... Normalement, vous pouvez m'entendre, j'ai tendance à parler fort. Désolé pour ceux qui sont à côté. Alors, Azure à grande échelle. Pourquoi cette session ? Parce que ça fait peu près dix mois maintenant que j'accompagne un client bancaire dans sa petite aventure sur le cloud. Et quand je dis petite aventure, c'est que monsieur voit grand, parce qu'à la fin de l'année, on a 300 souscriptions. Donc, le challenge, c'est comment avoir 300 souscriptions en gestion, sachant qu'on est cuite dans l'équipe. Il y a trois managers, donc il n'y a plus grand monde qui travaille. Le seul moyen de faire ça, c'est l'automatisation à l'extrême. Et cette session, c'est un peu le feedback de ce qu'on a pu faire, sur ce que j'ai pu dire surtout, de ce qu'on a fait sur ce petit client français qui fait du cloud à l'échelle mondiale, puisqu'on commence à attaquer les autres pays. L'Amérique, c'est pour l'année prochaine. L'Asie, c'est pour la fin de l'année. Et ce que vous voyez là, ce sera ce qui est un prod depuis plus de trois mois. Il y a un petit peu de retard. Allons-y. Donc, nous sommes chez Selenza. Je pense qu'on a un peu présenté. Je crois qu'on a encore un calibre qui traîne ici. Chez Selenza, je suis technical officer. Ça fait quelques années que je fais du cloud. La photo est en noir et blanc, c'est normal. Bah oui. Moi, je suis né dans l'ère pré-cloud. Je suis né dans l'un-prem. Donc, j'ai fait pas mal de vieux trucs avant de faire du cloud. J'ai même fait du cloud privé. Deux fois. Pour ceux qui veulent se faire très mal, je vous le conseille. C'est parfait. On ne survit pas généralement. C'est pour ça que je n'ai pas fait de troisième. Mais ça fait un peu plus de quatre ans, non cinq ans maintenant que je fais de l'Azure. Et j'aide mes clients à adopter l'Azure, non pas pour faire du POC, mais vraiment pour l'utiliser au quotidien et gérer les sujets de gouvernance, que ce soit la technique, la sécurité ou la finance. Sujet dont je discutais encore la semaine dernière. Tout ce que je vais présenter ici sera disponible sur le GitHub. Je crois qu'il est déjà disponible à cette heure-là. Donc, pour récupérer le code source, c'est à votre disposition. Alors, Azure AdScale, pourquoi on a besoin d'être, entre guillemets, voire grand ? Quand on a un client qui déjà voit à l'échelle de plusieurs continents, on sait qu'on a un petit problème de dire, je vais tout mettre dans la même souscription. Il y a des limitations organisationnelles, fuseaux horaires ou autres. Il faut déjà arriver à changer un peu d'échelle. Historiquement, on a toujours pensé comme ça. Je mets une souscription, je mets tout le monde dedans. C'est un modèle qui a bien marché pendant des années. Chez beaucoup de clients. Le problème, c'est qu'on n'est pas allé plus loin que nos cas de souscription. Dev, build, user acceptance, prod. Ça marche. Le problème, c'est que dans une seule souscription, tout le monde est dedans. Si tout le monde est dedans, c'est facile de se cacher pour dire, je consomme et ça ne se voit pas. Ça vous l'aurez souvent. Très facile de se cacher là-dedans. Il faut partager l'espace. On est plusieurs à utiliser la même chose. Ça peut poser problème, oui. Et on peut avoir des conflits. La refacturation, je n'en parle même pas. Je ne vais pas dire que c'est impossible à refacturer en interne, mais pas très loin. C'est la gouvernance en micro-management. Quand moi, je passe derrière, je passe mon temps à regarder chacun des ressources groupes. Celui-là, il est deux fois plus cher que moi précédemment. Mais pendant que je me prends la tête sur ces petits sujets, je ne vois pas un ressources groupes, dans lequel on crée un cluster AKS avec des VM taille M128. Accessoirement, la VM M128, c'est 17 000 euros par mois. Donc, quelques centimes, 17 000 euros. Cette approche ne va pas. Donc, il faut changer d'échelle. Et changer d'échelle, ça veut déjà dire, penser différemment et dire, je vais donner des souscriptions à mes consommateurs en fonction de leur usage. Tu as un projet, pas de problème. Je vais donner quatre souscriptions. Dev, BLD, UAT, PROD. Elles seront dans un management groupe. C'est une feature qu'on n'avait pas il y a un an. On va en profiter. Et on va les mettre à disposition des équipes. Et les équipes deviennent responsables de leur souscription. Avantages, eux, quand ils regardent la facture, il n'y a que leur coût. Pour leur travail de refacturation, je n'ai rien à faire. Tout est dedans. S'ils font une connerie, c'est visible. Ils sont cinq dans l'équipe, on sait sur qui taper. Ce modèle-là, ça marche, mais tu as que des coûts, des raisons qui vont être pas secs à l'ensemble des usages. Prends ta calculatrice Azure, regarde combien coûte 100 gigas par mois en peering. En global peering, ça commence à faire... Global peering, tu commences à faire cross-région. Intra-région, soignons gentil. Ça, c'est encore autre chose. Sujet qui ne m'occupe pas tellement, d'ailleurs. Après, c'est vrai que séparer, entre guillemets, les usages, c'est bien. Ça ne permet d'identifier les coûts de chacun, mais ça pose le souci du ticket d'entrée en termes de coût. Bonjour, je veux faire un cluster AKS. Oui, mais je vais être tout seul et consommer. Mais si j'ai 300 souscriptions, j'ai donc 300 clusters AKS. Certains, je n'ai pas beaucoup d'usages. Donc, si on a beaucoup d'usages comme ça, il faut arriver à les mettre dans une souscription qu'on va appeler Shared, Urban Spoke dans le modèle Microsoft. Et on va dire, je vais mutualiser N usages sur un même cluster. Par contre, il faut arriver à industrialiser ça. Alors, dans AKS, je ne vais pas dire que c'est simple, mais vous avez des namespaces. Vous dites, chaque équipe a son propre namespace. Ce sera capable d'intervenir sur cette partie-là. C'est simple. C'est de la plomberie. Notre métier à ce niveau-là, c'est de la plomberie. Là, ma segmentation. L'avantage, c'est isoler mes risques. Côté sécurité, si j'ai un qui fait une connerie, côté sécurité, ça se coupe très vite. Je prends la souscription, je la désactive. C'est-à-dire que s'ils étaient tous dans la même, comment je fais pour démêler tout ça ? On ne peut pas. Et pour la facturation, c'est devenu très simple. Et ton sujet de coût cross, l'avantage, ils sont directement imputés dans la souscription consommatrice, puisque c'est des coûts sortants. Il y a beaucoup consommé en coûts sortants. Ah oui, tu as le cas si tu fais du peering comme ça. Ça, j'ai une solution, mais Microsoft n'en a pas. C'est en cours de développement. Ça s'appelle Interconnect. Alors, chez mon client... Hein ? Non, on va développer quelque chose. On a été créatif, parce que là, le problème, c'est qu'Azure Firewall nous coûte trop cher pour jouer à ce jeu-là. Azure Firewall, en tant que router, c'est hors de prix. On a des souscriptions, on a quand même 2,5 Tera de bande passante consommée en pic, quotidien. Et c'est le problème qu'il n'y a pas un autre... C'est-à-dire qu'il n'y a pas une question, c'est-à-dire qu'il y a tout l'environnement, il est resté des souscriptions. Oui. Des sujets autres, ça part. C'est de la politique, après, chez mon client. Alors, ce qu'on livre, nous, c'est de la souscription industrialisée, prête à consommer. Dans un environnement bancaire, le seul petit problème, c'est qu'on ne peut pas vous laisser faire tout et n'importe quoi. Il y a des risques qui sont identifiés. Et si vous travaillez un peu dans ce milieu-là, vous verrez que le premier risque, il s'appelle Data leakage. Comment vous adressez le risque Data leakage dans un fournisseur cloud qui fait du cloud public ? Tout est ouvert, exposé sur Internet. Ça ne marche pas. Donc, il faut l'aider un peu. Et notre métier, justement, c'est de faire en sorte de faire de l'Azure. On va appeler ça Under Control. Vous pouvez consommer certains services, certains non. Et quand vous les consommez, on met en œuvre, nous, plombiers, des mécanismes de sécurité pour vous aider à consommer de manière sécurisée. Ce sont les règles qu'on a posées. Si vous tentez de passer les règles, ça va se voir tout de suite. Je vais venir corriger derrière. Et c'est la logique qu'on a mis en œuvre chez ce client-là. D'ailleurs, j'ai dit que c'est de la plomberie. J'ai PowerShell. Mais pour poser mes règles, j'ai Policy, Azure Policy. Je peux dire une taille de VM est autorisée, est interdite. Quand je crée un Key Vault, je peux dire j'interdis le modèle premium parce qu'il ne m'intéresse pas pour certains sujets. Et donc, je vous force à utiliser le standard. Et on verra qu'on peut poser des règles sur plein, 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 plein de sujets. Le problème, c'est que si j'utilise que Policy, avec mes 300 souscriptions, il faudrait que je les pose dans les 300 souscriptions. Suicide. Donc, il faut trouver un moyen pour industrialiser tout ça. C'est Blueprint. Blueprint, il faut voir ça comme un moyen de transport pour transporter des policiers, des templates ARM, des permissions. Et nous, tout un tas d'autres choses pour dire je déploie un modèle, mais le même partout. L'avantage, il est versionné. Quand je m'ajorde mon modèle, je le déploie et toutes mes souscriptions le récupèrent. Ce n'est pas instantané. Donc, pour nous, ça va être un assemblage de Blueprint, de policiers et de PowerShell. Ce qui me fait dire tout de suite que la gouvernance, vous avez les outils. Par contre, l'outil qui s'appelle Gouvernance as a Service dans Azure, il n'existe pas. C'est à vous de le créer. Et pour l'instant, ne l'attendez pas. Alors, donc, nous, notre idée de base, ça va être un superscript PowerShell qui va récupérer des informations, certainement des templates ARM depuis un repo, des secrets depuis un key vault. Il va faire des jobs en parallèle pour travailler sur les différents environnements pour alimenter les souscriptions. Je vais pousser des Blueprint qui contiennent les différents éléments dont je vais parler tout à l'heure. Ça devait être simple. On doit importer des Blueprints, les propager. Oui, j'ai différentes versions, gérer les cycles de vie. Globalement, pour moi, il y en avait pour trois jours de boulot. C'était simple. Il y a juste des petits soucis qu'on n'avait pas vus venir quand on a commencé ça. On a commencé ça il y a six mois. Il y a six mois, on s'était dit, ça va être facile. Alors, sur quoi on est tombé ? Déjà, c'est bien plus compliqué que prévu parce que déjà un Blueprint est en preview. Et quand on a commencé, le module PowerShell n'existait pas. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est de l'écrire. Et ce n'était pas drôle. Surtout quand il change régulièrement, quand on ne le prévient pas. Oui, mais il y a des trucs, c'est plus que la preview. La paralysation est obligatoire. Oui, parce que quand j'importe un Blueprint, ça prend un certain temps. Moi, j'ai des Blueprints qui peuvent prendre 20 minutes parce que j'ai un template RM qui fait plein de choses. Si je fais tout en séquentiel, déployer une souscription, ça peut prendre 4 heures. Ok, donc je paralysie, je fais des jobs en PowerShell, ça va être super bien. Sauf qu'on peut avoir des dépenses entre les Blueprints. Il y en a un qui pose le réseau, l'autre qui consomme du réseau. Ça ne va pas le faire. Donc, je ne peux pas tout paralyser. Donc, il y a fait trouver une solution à ça. Je suis dans le monde bancaire, liste privilège obligatoire, travailler en heure, ça n'existe pas. Donc, il y a fallu créer tous les custom roles pour permettre aux consommateurs de travailler. Si tu ne le fais pas, tu es mort. Parce que tu as toutes les chances de faire du Data Decay. Sûr. Fuite de données. Donc, il a fallu qu'on trouve des solutions. Donc, petit à petit, on a enrichi notre modèle. La première chose qu'on a rajouté, c'est des scripts au déploiement des Blueprints. Il nous fallait des opérations pré-déploiement, post-déploiement, pré-assignation, post-assignation. Cleanup. Bref, Blueprints ne prend pas en charge le ménage. J'assigne V1, j'assigne V1.1. V1 reste assigné. Il ne va pas le retirer. C'est à vous de faire ce job. Et je vous conseille de le faire parce que vous n'avez le droit qu'à 100 Blueprints assignés par souscription. Vous n'avez le droit qu'à 500 policiers importés par scope. Quand vous arrivez à 500, il vous dit « je n'importe plus ». Et ça, quand vous n'avez pas fait le ménage, vous ne comprenez pas. Petite blague. On apporte aussi des Runbooks. Oui, pourquoi ? Parce que derrière, on crée des alertes. Ces alertes nous permettent de réagir par rapport à des événements. Ces événements triggerent un Runbook qui va déclencher une action. Concrètement, dans mon cas à moi, on a des cas où Azure Policy ne répond pas aux besoins parce qu'il ne sait pas faire. Il a fallu qu'on trouve des solutions pour faire la remédiation. Tu as supprimé la journalisation sur ton Key Vault. Je vais passer derrière toi pour l'armettre. Pour être sûr que si tu recommences, je vais repasser derrière toi. Si tu recommences encore une fois, par contre, tu vas recevoir des mails. Et ça s'est enrichi petit à petit. Donc, au début, on s'était dit que ça allait partir très rapidement sur Azure DevOps. C'est resté sous Jenkins. Pour différentes raisons. Vous avez Jenkins, vous avez Azure DevOps. Entre les deux, j'ai 14 firewalls, à peu de choses près. J'en ai pour deux ans. Donc, on abandonne. C'est politique, c'est technique. Ça fonctionne très bien en PowerShell. Ça nous suffit, ça marche. Ça pourrait être mieux. Et chez Selenza, on a appelé ça la cloud control factory. Ce n'est pas le nom chez mon client, mais c'est à peu près la même démarche. Une machine industrialisée, la création et la gestion des souscriptions. Ils font ce qu'ils veulent dedans, les consommateurs. Ils sont responsables. Policies. J'ai lâché le mot tout à l'heure. Si vous creusez un petit peu dans les modules PowerShell, vous trouverez que dans le module Azure ressources, il y a un certain nombre de commandes liées à la gestion des policies. On peut les importer. On peut les exporter. Alors ça, ce n'est pas le bon plan, parce que tu ne pouvais pas les exporter entre environnements. Donc, il faut les importer. Il faut les recréer dans chaque environnement. Vous verrez, c'est un jeu rigolo. Je vous conseille de les versionner aussi. Les taguer dans guide, ça peut être sympa. Vous revenez en arrière. Vous avez toutes les mécaniques aussi au niveau Blueprint. Alors, Blueprint, lui, est assez récent en termes de modules. Ça commence à se voir. Il s'est un peu amélioré par rapport à ce que j'ai connu. Mais ici, il faudra faire un petit peu attention, parce que lui aussi, il propose de l'import-export, mais je ne vous le conseille pas. Pas du tout. Parce que vous verrez qu'un peu plus tard, vous devrez créer dynamiquement les Blueprint en fonction de l'environnement, ce que vous voulez les apporter. Parce que les structures telles qu'elles sont faites dans les Blueprint, c'est tellement mal foutu qu'on ne pourrait pas faire autrement. On génère des Blueprint à la volée. Déjà, le Blueprint, c'est compliqué à la volée, c'est encore autre chose. Si on creuse un petit peu dans le commande lettre, az-resources, j'ai une commande az-policy-alias. Elle est très pratique, elle me dit, vous voyez ce que j'ai fait en Blueprint, en policie. Je sais traiter ces différentes catégories de services. Parfait. Et si vous repassez régulièrement, vous verrez qu'il y en a de nouveaux. Vous voyez, Microsoft en rajoute régulièrement. Vous pourrez faire la recherche, juste un get az-policy-alias, vous verrez votre invite de commande PowerShell tourner pendant quasiment deux minutes. Aujourd'hui, il y a 8 ou 9 000 paramètres qu'il est capable de gérer. Ça fait beaucoup de monde. Prenons-en au hasard, j'ai pris Storage. Il est capable de me proposer des paramètres pour gérer le Storage Account lui-même, les blobs dans le Storage Account, les policies qu'on fait sur la gestion du Storage. Et si vous relancez la commande ce matin, j'ai vu passer sur le file, tout ce qui est file. Donc, ce qui est chiant avec ça, c'est qu'on se dit, j'ai sécurisé le service une fois, je repasse ici, et il me propose des nouveaux trucs. Donc, on va recommencer. Un grand jeu, si vous voulez jouer à ce jeu-là, c'est AKS. Ils en sortent tous les jours. Donc, vous pouvez recommencer votre sécurisation d'AKS très régulièrement. Ça vient, ça fait du boulot. J'ai pris Storage. Dis-moi pour les paramètres Storage, qu'est-ce qu'il nous propose de sécuriser ? Félicitations, vous connaissez tous les paramètres que vous pouvez utiliser dans une Azure Policy pour traiter la sécurisation ou ce que vous voulez faire ou ne pas faire dans une Azure Policy. Et là, j'ai dû prendre Key Vault. Key Vault est un peu plus conséquent. Donc, il y a un repos GitHub chez Microsoft. Si vous faites des pull requests, vous pouvez leur demander, rajoutez-moi ceci, rajoutez-moi ceci. Ils sont très productifs de ce côté-là. J'ai vu passer les dernières sur AKS. On va devoir commencer tout à zéro. C'est génial. Mais justement, ça entretient la prestation. C'est bien, c'est pratique. Alors, problème, il faut industrialiser tout ce petit monde. Ce n'est pas en doublon. C'est vrai que j'ai oublié ça. Alors, il est là. Vous pourrez les récupérer. Je dois avoir mon pencher qui doit être émis ici. C'est vraiment des mots. Je vous ai fait un framework rapide pour implémenter des policies qui seraient stockés sur vos GitHub. Il fait, un, l'import, deux, l'assignation. L'avantage, c'est industrialisable. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez rien pour faire ça à part 3, 4 commandes PowerShell. Le problème, il faut un peu être capable de lui proposer une méthode de travail. Donc, moi, la première méthode de travail que je lui ai proposée, VlineConf, un fichier JSON. Pour l'instant, du JSON, je l'ai codé en dur déjà en PowerShell pour l'instant. Mais ce que je vous conseille, c'est d'avoir des versions de ce JSON tagguées directement au niveau de vos repos. L'avantage, vous déployez une version du fichier de déploiement et des policies. Comme ça, vous pouvez revenir en arrière pour pouvoir tester des précédentes versions. Donc, j'ai les importations des policies elles-mêmes, les assignments, puis après, c'est du parcours de répertoire pour traiter. C'est assez basique. Sur cette partie-là, il n'y a pas grand-chose à dire. On voit dans le portail tout de suite que c'est en place. Je vais prendre le portail Azure. Si je vais ici, que je vais ici, que je vais dans mes policies qui doivent traîner par ici. On voit que j'ai importé mes policies au niveau d'un management group, que je lui ai appelé MMGT01. Voilà, tu es ici, toi. Elles doivent être de type policy. Elles doivent être custom. Félicitations, j'ai importé ces deux-là. Je les ai importés au niveau d'un management group. Comme ça, toutes les souscriptions qui sont associées dedans, je peux les lire directement dedans. Alors, moi, je les ai aussi assignées parce que je ne veux pas faire de bêtises. Je vais me les retirer. Alors, l'assignation d'une policy, ce n'est pas instantané. Ça peut prendre 5 à 10 minutes. Je garde mon key vault. Sinon, ce n'est pas marrant. Mais là, j'ai juste poussé des policies. Oui, j'ai industrialisé une souscription. Des souscriptions, j'en ai 300. Donc, il faut que je pourrai que je pousse le même script dans 300 souscriptions. On prend autre chose. Passons à l'étage au-dessus. Il a son petit frère. J'ai travaillé avec des rôles. Un rôle, c'est un ensemble qui va contenir un ou plusieurs blueprints et des éléments complémentaires que je vais pouvoir importer. Je vais prendre le rôle MGMT1. Je vais déployer dedans un blueprint, des scripts post-pre-post-installation pour l'histoire de naturaliser beaucoup de choses et des dépendances. Je peux avoir des custom alertes, tout un tas de choses comme ça. Alors là, je n'ai pas tout reproduit parce que ne pouvant produire l'intégralité de ce qu'on a produit chez ce client-là, il a fallu que je redéveloppe tout. Et quand il commence à y avoir plus de 10 000 lignes de PowerShell, c'est un peu court. Normalement, il s'appelle Bilbo Builder. Alors, il va m'apporter mes blueprints au niveau de ma souscription, au niveau de mon management group. Et je n'ai pas fait l'assignation parce que j'avais encore un petit peu de travail. Mais globalement, ce serait le socle de base pour prévoir un modèle de déploiement industrialisé de blueprints. Avantage, vu qu'un blueprint s'est versionné, ce qui n'est pas le cas d'une policie, vous pouvez dire, je déploie une V1, je mets à jour des choses, je déploie une V1.1 du service. Par contre, il faudra où prévoir la plomberie ? Il faut que je les assigne V1. Ce n'est pas lui qui s'en occupe. Ce n'est pas drôle. Il manque encore des choses de ce côté-là. Par semaine, il y a du bout ou tu disais que c'est l'heure qu'il y a de la web. Oui, un truc qui donne du boulot aussi, c'est pourquoi l'assignation des policiers, c'est pourquoi 60% des assignations échouent. Tu fais ritraille, il passe. Là, il y a un moment, il faut... Pourquoi quand tu lui passes une date, une date en PowerShell que tu as taguée comme étant une string, il dit que c'est une date ? et que tu l'encadres avec deux guillemets ? Non, c'est bien string. Chuché. Non, non, là, ils nous ont répondu. Il s'est bug. Alors, bon, ça c'est fait. Alors, pousser des policiers ou des blueprints, c'est facile, mais il a fallu quand même aller plus loin parce qu'on a eu quelques soucis à gérer. Les policiers ne résolvent pas tout. Il y a des cas où elles ne savent rien parce qu'il n'y a rien pour le faire aujourd'hui en policier. Un cas tout bête, je crains qu'ils votent. Oui, j'ai toutes les choses là-dessus. Je crains qu'ils votent sur lequel j'active l'option ou je veux gérer les options soft-delete ou push-protection. Le portail dit, je ne le gère pas. On peut mettre une policie là-dessus. Quand on crée un key vault par le portail, la policie ne s'applique pas. Quand on la crée en PowerShell ou en Template RM ou en Terraform, là, ça s'applique. Mystère. Caisse ouverte, ils m'ont répondu que c'était oui, on est courant. Alors, il va me falloir un moteur pour faire de la remédiation. Quand je suis dans mes souscriptions, j'ai besoin de faire tourner des scripts qui vont vérifier que mes ressources sont toujours conformes et si elles ne l'étaient pas, qu'elles le deviennent et si elles ne le sont plus, qu'elles le redeviennent encore une fois. La troisième fois, je frappe. Sinon, ce n'est pas marrant. Donc, il a fallu trouver un moteur. Pour faire du PowerShell, on a deux choix, function ou automation. Beaucoup de gens diraient fonction, c'est la meilleure idée. Sauf que fonction repose sur un truc qui s'appelle l'app service plan et ce genre de choses. Et quand vous essayez, ça, je m'en fous. C'est un point de détail. Le problème, c'est est-ce qu'il est acceptable d'utiliser ce service dans un environnement bancaire où on veut prendre en charge le risque d'un telecatch ? Alors, pour un service plan, la réponse, ce n'est pas possible. À moins que tu aimes industrialiser 173 000 règles dans ton Azure Firewall. Eh oui, c'est ça. Donc, on a peu le choix, c'est automation. Alors, automation a ses défauts, il est lent, mais il a l'avantage de fonctionner. Donc, on a pris ce moteur. Le seul truc avec automation, il faut bien faire attention déjà, un, à sa sécurisation, parce que quand on fait clic, nec, nec, nec dans le portail pour le créer, et vous créez un service principal dans Azure AD. Bon, si ça, ça a réussi, c'est que vous êtes administrateur de la souscription et global administrateur Azure AD. Ce qui, dans un environnement bancaire un petit peu sécurisé, n'arrive jamais. Généralement, les deux sont totalement isolés. La segmentation des secrets, c'est bien d'avoir mis en place un service principal, mais j'ai 300 souscriptions. Je suis sûr que je n'ai certainement pas le même service principal dans mes 300 automations. Heureusement, non. Sinon, ça me permettrait d'intervenir dans une souscription, une autre. Pas idéal. Segmentation des secrets et surtout rotation, sinon, ce n'est pas marrant. Monsieur RSSI a un petit bouton rouge et il a le droit de s'amuser dix fois par jour s'il veut pour dire rotation des secrets. Pour nous, ça ne bouge pas. La rotation est automatique. Il a fallu prévoir. Gestion des erreurs, ce n'est pas parce qu'un runbook dit que j'ai complété jusqu'au bout que j'ai tout fait. Si vous regardez les logs, vous vous direz « Ah tiens, dans un output, il me dit que j'ai fail. » Oui, mais il est indiqué comme complété. Donc, si vous connaissez mal et que vous faites mal à la gestion d'erreurs, comme j'ai fait cette nuit, on a des problèmes. Celui-là, vous vous posez un grand souci. Vous l'avez par défaut sur vos postes. C'est la capacité qu'a Automation à garder votre credential. Problème ? Un cas tout simple. Là, je suis connecté à une souscription. Je suis à mon PC, je rentre chez moi, je redémarre. J'ai toujours ma session PowerShell. Et il se connecte à quoi ? Le credential qu'il avait. Mais il m'est déjà arrivé plusieurs fois. Je me reconnecte. Mais je pensais que j'étais ma souscription. J'ai fait un déploiement chez client sur ma souscription. Et là, ça nous pose un autre souci. C'est que, vu qu'on fait des jobs qui tournent sur le même hôte, quand les jobs s'authentifient, chacun d'eux avec une identité différente, sinon ce n'est pas marrant. Donc, le fichier qui contient les tokens commence à s'enrichir. Donc, il y a un moment quand il fait l'authentification, il en prend un dedans au hasard. Pas marrant. Là, on a les limites de l'automatisation en PowerShell pour la partie Azure. On a surtout besoin d'avoir un plan. Je déploie des blueprints. Oui, lequel et où et quand ? Lequel. Déjà, quelle version du core réseau je pose ? Quelle version du service que je vais déployer ? Quel service je vais déployer ? Sa version. S'il est lié à un package ou pas et dans quelle souscription je le déploie ? J'ai besoin de ça pour savoir comment je vais déployer et dans quel ordre. L'outil qu'on doit développer devra prendre en charge un certain nombre de choses, des exceptions. Là, je déploie la même chose sur toutes les souscriptions mais je veux pouvoir tester des choses. Je veux pouvoir tester un futur rôle en version VNext. Donc, il faut que je puisse ajouter ça. Il faut que je puisse faire des overrides. Non, sur cette souscription ça fonctionnera différemment parce que la BLD ne fonctionne pas comme la dev ou ainsi de suite. Il faut que l'outil prenne en charge différents modes de déploiement. unitairement pour tester, pré-déployer pour préparer des déploiements parce que, mine de rien, ça prend un temps fou quand on a 300 souscriptions à moins qu'on veuille passer le week-end parce que c'est le temps que ça prend. Ce n'est pas la bonne idée et surtout par web parce que si vous lancez dans Policies si vous lancez je déploie 300 Policies dans 300 souscriptions vu le taux d'échec qu'il y a c'est assez magique. Il faut gérer les retries. Donc, à développer ça commence à devenir sympa. Alors, autre challenge j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, n'importe qui dans Azure peut créer des services principaux. C'est débile mais c'est comme ça. C'est la conf par défaut. Problème, tout le monde peut créer un service principal qui s'appelle Toto. Donc, je peux en avoir 10 qui s'appellent Toto. Si j'en ai 10 qui s'appellent Toto, comment je sais que je consomme le bon ? Ben, j'en sais rien. Donc, pour ça, il faut déjà empêcher les gens de faire ça. Il faut éviter aussi que les gens soient à la fois Global Admin et le Global Administrateur de leur souscription. C'est là qu'ils font plus de conneries. Donc, il va falloir commencer à traiter ce genre de sujet. Et bien sûr, les secrets on never expire, c'est gentil mais dans le monde bancaire, ça, c'est même pas en rêve. C'est pas possible. Je sais, j'en ai encore vu récemment, ça, c'est mal fini. Vous verrez que tout n'est pas automatisable de ce côté-là. Heureusement, dans les démos que je mets à disposition, je vous ai déjà prévu de quoi mettre en place un automation à peu près clean. Au lieu de déployer un automation par portail, on va le faire avec un beau template ARM. Alors, il va être complet. Donc, vous aurez votre automation account à déployer. Alors, tu l'es tout en haut de toi. Avec quelques paramètres, je vais lui importer des modules. Je référence les versions des modules et pitié, mais gardez les versions spécifiques parce que plus Porsche elle avance dans les modules, plus Microsoft introduit des nouveautés et plus on a des surprises. Le dernier en date que j'ai eu, c'est le module Azure Monitor qui, dans sa dernière version, annonce plein de warnings partout. Donc, dans mon code côté automation, j'avais plein de warnings qui étaient apparus alors que le code fonctionnait. Moyen à gérer, c'est sympa. J'ai des dépenses entre les modules. Si vous prenez storage, la seule chose pour consommer storage pour commencer, c'est déjà le module account. Si vous ne l'importez pas, il y a des versions spécifiques. Donc, ça, c'est mes modules. Ça, on est tranquille. Je lui fais importer des runbooks. Ces runbooks sont sur storage account. Sur storage account, on y accède avec une clé SAS qui a une durée de vie limitée, enfin, des choses à peu près sécurisées. et il va me perdre mon déploiement. Mon runbook en lui-même, il n'est pas très compliqué. Il dit bonjour, je m'authentifie. Par contre, j'ai deux autres scripts qui traînent et on va aller faire un tour là-dedans. Mes dépendances, je vous ai déjà montré. Je vais lancer mon déploiement de mon automation en PowerShell, sinon, ce n'est pas marrant. et je vais le laisser travailler parce qu'évidemment, ça prend un peu de temps. C'est une tâche qui prend du temps, donc je l'ai fait en job. J'étais perdu. Si je vais ici, que je vais garder mes policiers assignment, que je vais voir mes ressources, je vais avoir un port chez Saturday en cours de création. avec des choses qui apparaissent petit à petit. Et vu que j'ai bien créé mes dépendances, il m'a créé mon automation, il m'a créé des premiers secrets que je vais mettre dans mon automation. Ce n'est pas très compliqué, c'est mon tenant ID, mon suppression ID parce que j'en ai besoin. L'avantage, c'est que c'est dynamiquement fourni. Il m'a apporté mon runbook et là, il a commencé à m'apporter mes premières dépendances de module. Je vais le laisser travailler parce que celui-là, tant qu'il ne s'est pas importé, les autres ne s'importeront pas en parallèle. Et en travaillant comme ça, vous importerez plus vite que si vous êtes tout en PowerShell parce que PowerShell ne fera l'importation qu'un par un. Vous essayez, ça ne marchera pas. J'ai besoin, moi, pour travailler. Là, dans mon déploiement, je n'ai pas traité la partie secret. Oui, parce que sinon, elle est codée en dur dans votre guide. Ça ne m'intéresse pas parce que, d'un point de vue sécurité, ce n'est pas terrible. Donc, j'ai traité ça un petit peu différemment. J'ai commencé par vous mettre en place un coffre à secret. Qu'est-ce qu'il est passé ? Il est là, lui. On va se créer un key vault avec un nom totalement random. Tout ça, vous l'aurez dans le guide pour le reproduire facilement. Et j'ai créé quelque chose qui s'appelle SPN Generator. Je suis peut-être administrateur de la souscription, mais je ne suis pas administrateur Azure AD. Donc, il faut que la personne qui fasse ça de l'autre côté, lui automatise les choses. Il faut qu'il me donne mes secrets d'une manière sécurisée. Donc, je me crée un key vault, je lui donne des droits et je lui dis lance le script SPN Generator quand il aura fini celui-là et crée-moi mon secret. Mets-moi en place mes permissions dans la souscription et mets-moi mon secret dans le key vault. Comme ça, moi, j'arriverai avec un deuxième script, je prends le contenu du key vault, j'en fais des secrets dans Automation. Si je dois faire la rotation de mes secrets, je reprends le même script, vous verrez qu'il y a un switch update et pourrez faire la rotation des secrets comme ça. Ça vous permettra d'avoir des choses un petit peu plus sécurisées dans Automation. Donc, je sais que mon key vault est arrivé. Alors, vu que mon key vault est arrivé, je vais demander la création de mon application. Je vais faire comme si j'avais tous les droits. et le script va dire je vais créer une application et stocker un secret. Ce secret sera dans un key vault, concernera une souscription particulière, cette application aura un nom. Alors là, vous pourrez imposer vos charges de nommage et dire je refuse parce que ce n'est pas le bon nom. Mon service principal va avoir une méthode d'authentification, certificat. Vous êtes gentil, deux ans, cinq ans pour les certificats autosignés, ce n'est pas une bonne idée. Ce que fait le script pour vous, c'est qu'il vous crée le certificat dans le key vault. Comme ça, vous n'avez pas la clé sur votre poste. D'un point de vue sécurité, c'est toujours mieux. Il va vous stocker et vu que le certificat est déjà dans le key vault, il n'y aura plus qu'à le consommer après. Mode, c'est pour dire est-ce que je fais une création ou un update ? Est-ce que je m'ai fait ma rotation des secrets ? Alors, ne me fais pas mentir, fonctionne. Alors oui, il va me faire un export avec un pfx, mais le mot de passe va être aléatoire. Et la fin du... Ah, tiens ! Qu'est-ce qu'il est arrivé, lui ? Intéressant. Ah non, c'est les permissions, ça va, je suis tranquille. Il me crée mon certificat auto-signé dans mon key vault, donc il n'est même pas sur mon poste. Ça va prendre depuis peu de temps. Et dès qu'il va avoir fini, je vais pouvoir lancer mon deuxième cric qui dit, prends le contenu de ce key vault et crée-moi les éléments nécessaires pour que derrière dans l'automation, il ait son identité totalement opérationnelle. Crée mon certificat, s'il te plaît, toi. Bien évidemment, j'ai pris des noms de key vault aléatoires. Bonjour, ceci est le reposé de secret de ma société. Non, on va arrêter ça. Puis ça évite les discussions interminables sur quelle charte de nommage pour ce genre d'objet. Random. Il me fait mon export, il met en place mes permissions sur ma souscription, je sais qu'il va encore me planter comme ce matin. Je commence à le connaître. Comme ça, moi, consommateur, je n'ai plus qu'à mettre en place les permissions et j'ai fini. Voilà comme être en place un automation à peu près bien sécurisé dans vos souscriptions. L'avantage, c'est que la méthode est cette fois-ci industrialisable. C'est à peu de choses près ce qu'on a en prod aujourd'hui. Le relacionement, ça va prendre un petit peu de temps, je commence à connaître mon Azure. Je vais le laisser faire pendant ce temps-là et moi, je vais continuer un peu. Ah, tu m'as eu. Ben voilà, c'est qui ? On parlait de problème avec la PowerShell Gallery ? Ben tiens, on va. Bonjour, il était là disponible ce matin. Sinon, c'est pas mort. Ah oui. Je vais changer de méthode. Je vais le laisser finir. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que la gouvernance, c'est vous avec vos outils et tous les services Azure ne sont pas Secure by Design. Ils sont sécures au sens Microsoft vous dit j'ai conçu un service sur lequel on ne puisse pas me reprocher de sa sécurité. Par contre, la manière d'où vous le consommez, c'est votre problème. Si vous le consommez nu, sorti de la boîte, tel que, OK. Vous avez le choix là, ça existe. Mais vous pouvez aussi le consommer de manière un peu plus sécurisée. Entre autres, pour gérer les risques, tout ce qui va être d'Atali-Kedge, ce genre de choses. Il y a un petit peu plus de travail. Par contre, certains services, il faudra les abandonner. Dans le monde bancaire, actuellement, un service comme Batch, ce n'est même pas horaire. C'est totalement impossible à sécuriser. C'est tellement vieux, ça n'a jamais été pensé qu'un jour, Microsoft puisse sécuriser ce service. Donc, on ne va pas le prendre. On l'a clairement dit. Il faudra comprendre qu'il y a des dépendances entre les services. J'ai sécurisé Storage. Oui, j'ai sécurisé CDN. Tu as pensé qu'un jour, que le CDN, pour accéder à avoir des contenus, il faut qu'il ait un accès en Anonymous au Storage ? Maintenant, j'ai mis une policie pour dire que c'est interdit. Il faut une solution à ça. Sinon, ça ne marche pas. Et mon quotidien, ça ressemble à peu près à ça. Surtout avec les policiers. Et je peux rejouer le même jeu trois, quatre, dix fois par jour. Tiens, maintenant, on a un nouveau truc. Ouais, on peut tester ça maintenant. Et plus je vois les nouveautés arriver sur les policiers, plus je me dis, tiens, ça qu'on a fait en PowerShell, maintenant, on peut le faire en policier. Donc, est-ce que je fais l'effort ou pas ? Parfois, on se pose la question. J'espère que mon PowerShell roule, il m'a fini. Ma démo est en train de partir en sucette. Qu'est-ce qu'il a planté sur quoi ? C'est pas grave, je vais l'avoir. Je sais où il m'a eu. Alors, démo, j'ai dit démo, c'est où ? Non, c'est pas le bon démo. C'est pas ça. J'ai deux. Voilà. J'étais ici. J'ai plus qu'à importer mes secrets. Je sais qu'ils sont là. J'ai pas de souci. Je vais demander d'importer mes secrets. Et après, je vais avoir un certificat dans Automation. Je vais donc avoir un service, un credential déjà en place et je pourrais consommer nativement. J'ai un coup, j'en suis tiens. Hop, on va y voir ça. Si on n'a pas de démarrage, ça ne marche pas. Voilà pour cette partie-là. Continuons. Pas de temps de tout faire. Ah ! Azure Firewall. Dès qu'on veut gérer les risques de Data Leakage, dès lors qu'on dit j'ai un service Azure, ben, j'ai pas le choix. Faut que j'arrive à le faire passer à travers Azure Firewall. Ce qui veut dire qu'au niveau plomber et réseau, il y a une route qui dit 4 fois 0 slash 0 va voir Azure Firewall. Ouais, mais demain, je crée des storage accounts, je crée des kivots, je crée du cosmos. Donc, pour les consommer, il faudra que je passe tous par là. Oui, mais je ne sais pas qu'ils ont été créés. Donc, il faut que je crée des règles dynamiquement à la volée dès lors que les objets sont créés dans mes 300 souscriptions. Ça commence à devenir compliqué. Voyez voir comment on peut faire ça. Alors, ce que j'ai en démo, ça ressemble à peu près à ça. On verra son limité. J'ai deux VNet, North et West. Chacun d'eux a une Gateway, chacun d'eux a un Azure Firewall. Oui, ça commence à coûter cher. Parce que derrière, mon idée, c'est quand même d'avoir, je pousse des règles sur deux Firewall différents. Mais les mêmes règles des deux côtés. Il me reste combien de temps ? Ça va, je suis jouable. Donc, j'ai multiples instances à configurer. Par environnement, j'en ai deux. Il faut que j'ai les mêmes règles de deux côtés. Je trouve que Microsoft n'a jamais prévu ce cas-là. Gérer une flotte de Firewall, ils n'ont pas prévu. Donc, il a fallu qu'on développe la plomberie pour faire ça. Quand on regarde Azure Firewall, il connaît deux choses. Donne-moi ta conf en JSON et je te la redonne. Et je l'ai mis à jour. OK. Donc, il va falloir industrialiser la mise en œuvre en JSON des confs de Firewall. Au début, ça paraît simple. Ça ne l'a pas été. On va avoir des règles génériques. Je veux ouvrir pour un service. Par exemple, le service de Virtual Machine, il faut que je pousse un certain nombre de règles. Lui, il est au point. Il est ici. Eh bien, il est arrivé au bout. là, on va reconnaître les gens qui font du non-prem. Parce qu'ils vont reconnaître des règles de Firewall qu'ils commencent à connaître. Je mets une VM dans Azure. De quoi a-t-elle besoin pour fonctionner ? Elle a besoin de règles pour faire du log analytics, et ainsi de suite. Toutes ces règles sont codées ici, dans le JSON. Je vais utiliser cette définition de JSON pour construire des règles de Firewall dynamiquement. Oui, puisqu'à chaque fois, ça en fonctionne une source, et j'ai 300 souscriptions. Donc, chaque souscription a ses propres adresses dans ses vnets. Sinon, ce n'est pas marrant. Les destinations, je connais un peu. Alors, pour automation et log analytics, vous découvrez qu'il y a plein de trucs sympas pour ouvrir les règles. C'est un jeu de piste. C'est un vrai jeu de piste. Quel que c'est fait. Je vais processer tout ça pour construire un ensemble compréhensible par Azure Firewall. Et ensuite, je vais arriver sur un sujet sympathique. Ah, celui-là. Je vais attaquer mes Firewall. Il y a juste un problème avec Azure Firewall, c'est que quand il lui dit fais un job, il répond pas de problème, mon statut est en update. Si je suis en update, je prends pas d'autres commandes. Donc, si je refais un put de conf, il me dit t'as pas le droit. Par contre, j'ai le droit de faire un read. Donc, imaginez que j'ai 300 souscriptions qui disent je vais mettre à jour la conf du Firewall. Ils récupèrent tous la conf, ils compilent tous leurs règles et ils renvoient la conf et il y en a un qui passe et les 299 qui disent je passe pas. Et à la fin de la journée, parce qu'on fait des retry, il y a quoi là un conf du Firewall ? Il faut gagner. Il y a le dernier qui est passé. C'est ça le truc. Comment empêcher ça ? On s'est creusé la tête dans tous les sens, on a été plusieurs versions et la seule version qu'on a trouvée, c'est le lock. Je vais montrer. Alors, construis-moi mes règles. Il prend le JSON, il crée des règles au format Azure Firewall. Je lui fais Windows et Linux sinon c'est pas marrant. Ah non, ça va pas recommencer. Ah, il m'a eu. Alors, c'est que j'ai des règles en cours. C'est dommage. Bon, j'ai peu de chance. à moins que... Allez. Donc l'automation est en train de déconner. Ah, il est en train de déconner. Ok, maintenant je l'ai. Donc il n'a pas locké mes règles. Je vais devoir improviser rapidement ce petit sujet. Et vous verrez où ça a planté. Où est-ce qu'il est passé ? Oui, non, non, non. J'ai perdu. Bon, voilà, tu es ici. Qu'est-ce que tu fais toi, monsieur ? Il me faut, monsieur. Il me faut mes firewalls. J'ai donc deux instances, North Europe et West Europe. Il n'est pas en update. Est-ce que j'ai des locks ? Non. Je ne sais pas pourquoi. Il n'a pas voulu cette fois-ci. Eh bien, ma gestion d'erreur est un échec sur ce coup-là. Je sais pourquoi je l'ai amélioré. Ça fait... Hum ? Qu'est-ce qu'il attend que ça marche pas ? Q ? Oui. D'autres problèmes. Parce que le problème, c'est l'ordre des messages. Tu peux très bien me poster un delete puis un update. Là, things. Cool. Hein ? Donc, il va falloir... Alors, c'est pas une queue en prod aujourd'hui. C'est plutôt un service bus. Et derrière, on a créé des files avec des priorités. Certains messages sont plus prioritaires que d'autres. Je t'ai une question. Les policiers ne permettent pas de gérer ça. C'est juste, je dois sortir du réseau pour accéder à des ressources, mais vu que j'ai qu'une seule porte de sortie, il faut que j'arrive à créer dynamiquement des règles en fonction des ressources qui vont être créées. Bon, là, ça n'a pas marché pour ce que je voulais faire. J'espère que pour la démotion, ça a fonctionné. J'ai des règles génériques, c'est ce qui aurait dû marcher pour la partie virtual machine. Mais j'ai des règles qui sont applicables à des souscriptions et à un scope particulier. Tu m'as créé un key vault. Ce key vault ne doit être accessible depuis cette souscription à travers Azure Firewall et pas par une autre souscription. Donc, c'est des règles très précises maintenant. Pour chaque Firewall et pour chaque article ? Alors, j'ai deux instances de Firewall par environnement. J'ai 300 souscriptions derrière chaque instance de Firewall. Donc, ça commence à faire des règles ultra précises. J'ai des règles qui sont propres au service consommé. Après, j'ai un challenge. Quand je lui dis voilà une nouvelle version du Firewall, mange-la. Son temps de traitement, c'est entre 180 et 320 secondes. Donc, si je lui dis voilà une règle pour un storage, il y a 5 URL aujourd'hui. Si je le fais dans le portail, c'est 5 fois 320 secondes. Putain, ça ne marche pas. Donc, il faut générer toutes les règles en one shot. Ça commence à devenir compliqué. Il faut maintenir la cohérence. J'ai deux Firewall. Imaginons que la première, ça passe sur la première, le premier Firewall, mais pour une raison QY, ça crache sur le deuxième. Les Firewall deviennent inconsistants en termes de confit. il faut que je revienne dans la marche arrière. Ça se complique. C'est pour ça qu'on y a passé trois mois. Les collisions. J'ai dit, avec mon système là, j'ai un système de lock qui fait que normalement, le premier qui arrive au niveau du Firewall est lock le Firewall pour être sûr d'être le seul à pouvoir faire les modifs. Ce système-là a bien marché jusqu'au moment où on a eu beaucoup trop de souscription et finalement, le Firewall était lock en permanence. Il y a des Key Vault, des Storage. On en crée tous les jours. Les gens en créent et en suppriment tous les jours. Donc, les Runbooks tournaient en permanence. Donc, le Firewall était lock en permanence. Donc, il a fallu qu'on trouve d'autres solutions. Alors, je vais voir si ma démo va fonctionner comme je veux. un jour, tout ça finira dans un pipeline Azure DevOps quand j'aurai le temps. Alors, voyons voir Labotomation, mon petit copain qui se trouve ici. Non, pas toi. Il est en cours d'ailleurs. Il te met à jour des règles. C'est pour ça qu'il y a dû planter. Voyons voir ça. C'est parfait. Je vais pouvoir documenter en live. Félicitations. Ici, il est en train de traiter la création. Une alerte, un objet a été créé. Si je lis bien ici, c'est un objet de type Key Vault. Parfait. Il a trouvé ça dans les logs Azure. Moi, j'ai mis une alerte dessus. Dès que tu trouves un événement de type Key Vault, un objet de type Key Vault sur lequel on fait une opération de write. Déclenche une alerte. Cette alerte est liée à un webhook. Ce webhook est lié à ce runbook. Problème qu'on a, write, c'est aussi bien mise à jour que create. Ça peut être fun. Pour tous les objets, tu verras que create et update, c'est le même droit. Si je donne le droit update d'un cluster AKS, j'ai le droit create. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut jamais donner le droit à quelqu'un de gérer ses clusters. C'est le modèle de permission de Microsoft. Je passe. Donc, il a compris qu'il avait des choses à faire, que ce n'était pas instancié par lui-même et il a fait tourner derrière un autre runbook qui lui est chargé de mettre en place ses permis sans le firewall. Je crains que ce monsieur... Ah, non, il ne plante pas. C'est bien. On lui a dit félicitations, tu dois traiter une ouverture de flux, c'est un create, pour un service de type qui volte et un qui volte qui porte ce nom. Alors là, c'est gentil parce que tout le monde a la même souscription. Dans mon cas, moi, on a 300 souscriptions différentes. On rajoute des paramètres en plus. Il va reprendre la mécanique de lock qui aurait dû fonctionner tout à l'heure. Là, on voit très bien qu'il est arrivé sur le firewall North. Il a vu que ce n'était pas locké. OK, personne ne travaille, je lock la ressource et je mets en place les règles dans le firewall. Donc, normalement, j'ai un petit key vault qui s'appelle maintenant, qui se finit comment ? P, W à la fin. OK. Il finit de faire sa mesure de règles. Il a relâché le lock sur le firewall. Il a attaqué le deuxième firewall. On voit qu'il est en processing. Et normalement, s'il arrive à update ici, si je vais voir mon firewall, je devrais voir un firewall en cours d'update. Si je vais assez vite. Wister up. Ah, non, il a déjà fini. C'est dommage. J'ai été trop lent. Si on avait été assez vite, on aurait vu que j'avais encore un lock qui traînait ici, disant interdit de toucher la ressource. on travaille. Donc, il est arrivé au bout de ses règles. On voit bien que ça prend du temps. Mais là, il a traité un seul key vault. et j'ai 300 souscriptions. Donc, on voit déjà que le modèle n'est pas encore parfait. Quelle serait l'évolution ? Arrêtez d'utiliser sur Firewall. Hein ? Arrêtez d'utiliser sur Firewall. Ouais, si tu prends un Firewall NNVA classique, je me fous du fournisseur. Sa capacité maximale, c'est 25 gigabits. Et là, aujourd'hui, avec celui-là, sur certaines souscriptions, j'ai flashé les flux à 2,5 gigabits de trafic. Ton service n'existe pas et il ne peut pas concurrencer. Donc, je n'ai pas le choix. La première solution qu'on a... Ah non, déjà, on a été plus vicieux. Déjà, on ne touche plus la conf du Firewall en direct. On a stocké la conf, on a exporté la conf dans des JSON sur des storage et on loque ces fichiers. Si on est capable de loquer ce fichier, on ne peut pas y toucher. Après, on a commencé à intégrer les queues pour création de services, mise à jour et ainsi de suite avec différents niveaux de queues et toutes les 5 minutes, il prend tous les messages, il crée le JSON et il met à jour le JSON dans le storage et ça est utilisé pour piloter le Firewall. Ce qui fait qu'aujourd'hui, plus personne ne touche au Firewall. Si d'un point de vue sécurité, eh bien, vaut mieux parce que si quelqu'un met à jour des règles dans le Firewall, nous, on ne le sait pas et notre référentiel repasse par-dessus, elles sont écrasées. D'un point de vue sécurité, ça plaît aussi. Par contre, si ce qu'on a mis dans le fichier JSON est faux, ce qu'on pousse dans le Firewall est faux, donc automatiquement, il n'y a plus rien. Donc, il faut aussi prévoir une sauvegarde des règles. Nous, le fichier JSON, et qu'on est capable de les conserver un petit peu de temps. Si on crache la compte du Firewall, on est capable de dire je reprends le fichier à cette date-là et puis je me rejoue tous les messages depuis ça. Voilà comment s'industrialise un Firewall à grande échelle. Et aujourd'hui, deux instances de Firewall traitent 300 souscriptions et création de services qui vaut le storage, Cosmos, Postgres, AKS et j'en passe. Et tout ce qu'on doit faire notre job aujourd'hui, c'est de la plomberie. Faire en sorte que vous consommiez des ressources Azure de manière sécurisée sans études. Si on va voir mon petit service, je vais trouver ici que dans mes applications rules, j'ai bien des kivots qui ont été référencés. Avec une règle à chaque fois. Bien sûr, si on supprime un kivot, je vous laisse deviner ce qui va se passer dans les règles. sur le niveau, c'est que la montagère copiée Azure Firewall est en train de se faire rapidement et après, les policiers se sont finis. Oui, alors je ne l'ai pas montré, je ne l'ai pas montré par manque de temps, mais les policiers sont passés très discrètement. Elles sont venues ici. Tout à l'heure, avant de la démo, j'ai dit crée-moi un kivot. Je lui ai rien dit d'autre. Il a compris que ce n'était pas conforme par rapport à ce que j'avais besoin. il veut dire fais-moi le binding par rapport au VNet et limite-moi les adresses IP. Par contre, là où le truc est mal foutu au niveau des policiers, si moi je viens voir aider les paramètres, les policiers ne viennent pas le remettre. C'est là que tu mets du PowerShell.